Musique Recette simple pour blanchir les aisselles huile de noix de coco, en plus de nous aider à réduire les taches foncées sous les aisselles, nous aide à neutraliser les mauvaises odeurs et à hydrater cette zone. La peau des aisselles est une zone du corps qui a souvent tendance à se tâcher et à foncer facilement à cause de plusieurs raisons. Il peut y avoir un facteur génétique, par exemple, si d'autres membres de la famille ont aussi tendance à souffrir du même problème. Une autre cause peut être l'utilisation de déodorants et antitranspirants chimiques qui contiennent généralement des substances qui tâchent notamment la peau. Cela peut être également la conséquence d'une mauvaise épilation ou de l'utilisation de rasoir. Dans tous les cas, quelle que soit la cause, les taches et l'obscurcissement des aisselles est mal vu esthétiquement parlant. Heureusement, et il y existe aujourd'hui plusieurs manières de blanchir la peau des aisselles et d'éliminer cet obscurcissement, qui peut donner une impression de saleté. Bien qu'il existe de nombreux produits sur le marché qui permettent de blanchir les aisselles et d'éliminer les taches sombres, il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour des traitements Plutôt coûteux et bien souvent peu efficaces, une très bonne option pour blanchir les aisselles et l'utilisation de remèdes maison qui donnent de très bons résultats lorsqu'ils sont appliqués fréquemment. Les meilleurs remèdes naturels pour blanchir vos aisselles exfoliant au citron et au sucre Cet exfoliant naturel est le premier pas pour réussir à avoir des aisselles visiblement plus blanches et sans taches. Il est important d'appliquer ce mélange en horaire nocturne car à cause du citron, l'exposition au soleil pourrait avoir des effets contraires. Le citron a un effet blanchissant très puissain, alors que le sucre aide à exfolier naturellement afin d'éliminer les cellules mortes. La seule chose à faire est de mélanger une cuillerée de sucre roux dans un demi-verre de jus de citron. Appliquez le mélange directement sur les aisselles, puis laissez agir pendant 15 minutes et enfin, bien rincez et séchez la peau. Crème maison pour blanchir les aisselles avec des ingrédients naturels très économiques Vous pouvez faire votre propre crème blanchissante maison pour éliminer les taches sombres des aisselles. Pour cela, il vous faudra mélanger dans un récipient une cuillerée de miel, le jus d'un citron et deux cuillérées de flocons d'avoine. Faites une pâte avec les ingrédients, posez-la directement sur les aisselles et laissez-la agir pendant 10 minutes. Jus de citron Un façon plus simple de profiter des effets blanchissants du citron et de l'appliquer directement sur les aisselles tous les soirs avant de dormir. Le citron est un astringent qui aide au nettoyage en profondeur de la peau et qui stimule l'élimination des cellules mortes pour obtenir de meilleurs résultats. Il faut tout simplement poser le jus de citron sur les aisselles propres, le laisser agir pendant 30 minutes puis bien rincer avant d'aller dormir. Yaourt et avoine Ce traitement au yaourt et à l'avoine a un puissant effet blanchisseur et exfoliant qui aide à réduire les taches noires des aisselles grâce à l'élimination des cellules mortes de la peau. Pour cela, vous devez mélanger une cuillerée de yaourt naturel avec une demi-cuillerée d'avoine en flocon. Frottez doucement en réalisant un doux massage en cercle sur les aisselles. Pour finir, rincez bien avec de l'eau froide. Huile de noix de coco L'utilisation fréquente de l'huile de noix de coco peut également aider à réduire notablement les taches sombres sur les aisselles. Cette huile a un agréable arôme qui neutralise les odeurs, en plus de contenir de la vitamine E et d'autres propriétés hydratantes très favorables pour cette partie du corps. Eau oxygénée Un produit très économique et efficace pour réduire l'apparition de taches noires sur les aisselles est l'eau oxygénée. Ce produit naturel réduit notablement tout type de taches, cependant il faut l'utiliser avec précaution pour ne pas avoir de réactions allergiques. Il est recommandable d'utiliser l'eau oxygénée 10 volumes, mais si elle n'irrite pas la peau, il est possible d'essayer jusqu'à 20 volumes. Il faut tout simplement l'appliquer sur les aisselles et laisser agir maximum 10 minutes puis bien rincer avec de l'eau froide. Vinaigre de cidre de pomme Ce produit est un acide naturel qui aide à éliminer et prévenir l'apparition de bactéries sur la peau. Vinaigre de cidre a un effet blanchissant très efficace et il permet aussi de neutraliser les mauvaises odeurs sur cette partie du corps. Dissolvez en parties égales le vinaigre de pomme et l'eau puis appliquez le mélange sur les aisselles avec l'aide d'une serviette. Vous pouvez utiliser le vinaigre de pomme sans le dissoudre, à condition qu'il ne provoque pas de mauvaise réaction sur la peau. Sous-titrage Société Radio-Canada